Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. La fois dernière, notre soeur aimée Nathalie Yamba a soulevé un cas dans l'une de ses sorties, comme elle sait toujours le faire, en parlant de la mixité dans les couples. Elle a pris son cas, elle a dit qu'elle est issue d'une Suissesse et d'un Camerounais. Et que si quelqu'un prétendait ou voudrait diriger l'Afrique demain, il ne devrait pas arriver au pouvoir avec une femme ou un homme d'un autre pays, si ce n'est pas une femme ou un autre et un homme de son pays. Ça a pris des tournure où chaque citoyen de ce monde a essayé de dire ce qu'il en pensait. Je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas réécrire l'histoire. Et il n'y avait pas, je crois, WhatsApp en ce temps, quand moi je le disais déjà. Pour rappeler qu'en 2011, j'avais ouvert cette vanne par un article haut en couleur, article dans lequel je me posais la question de savoir pourquoi les dirigeants européens ne mariaient pas nos soeurs africaines. Et qu'en Afrique, on était attiré à marier les femmes européennes et à les amener au sommet de nos états. Vous savez que Kofi Yanyam a dit à SOS Racisme de prendre ce cas et de me traîner devant les tribunaux. C'est factuel, les écrits sont là, les échanges aussi sont là. Il n'a pas hésité pour la simple raison qu'il ne comprenait pas que je puisse écrire des choses comme ça. Moi, je comprenais trop bien, sinon trop, trop, trop bien ce que j'écrivais. Je voulais leur dire que les sentiments sont une chose. La gestion d'un pays en est une autre. Mon ami Kérim Hachar est turc. Son petit frère ne pourra pas devenir policier en Turquie. Pour la simple raison que dans son CV, il marie une Allemande. Vous voyez bien, je reprends, mon ami Kérim Hachar est turc. Son petit frère, Ibrahim, que je connais, qui me visite parfois, avec sa femme allemande, ne pourra pas devenir policier en Turquie. Pour la simple raison qu'il marie une Allemande. Je suis allé au fait et je me suis rendu compte qu'il y a des domaines régaliers en Turquie dans lesquels seulement les Turcs qui marient les Turcs peuvent exercer la police, la justice, l'économie et l'armée. Le reste, tu peux amener une Indienne, une Marocaine, une Togolaise, une Béninoise. Faites-en ce que vous voulez. Mais les domaines régaliennes, qui relèvent du secret même de l'État. On ne veut pas voir ta tête là-bas. En ce sens, je dis, Nathalie Yamb, nous devrons la décorer. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça là ? C'est quoi ce bordel ? J'ai vu Doumbouya en Chine, flanquer d'une blanche, soit dit-on en passant que c'est sa femme. Nous ne sommes pas contre. Nous-mêmes qui vous parlons là, à deux doigts, on a voulu aussi épouser des blanches. Mais, nous prenons cet engagement de dire ce que nous pensons pour la simple raison que ce n'est plus des vies privées. Quand ça arrive au niveau de l'État, mais l'État doit avoir une autre signification dans le subconscient collectif de tous les citoyens. L'État n'est pas une pétodière, la cour du roi pétod, où tout le monde fait ce qu'il veut. Et les exemples sont légions. Senghor a marié une Française. Comment a-t-il dirigé le Sénégal ? Il a bougé le Sénégal. Si on veut être clair et sincère. Abdoulaye Ouadé est arrivé avec Viviane, une Française. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Viviane a pillé le Sénégal avec sa fille et ses enfants et son garçon, Karim. Comme si cela ne suffisait pas. On nous apprend un matin que le prince de Monaco a retrouvé dans un avion une Togolaise du nom de Nicole Cosme. Je ne sais pas là où ils se sont retrouvés, si c'est dans les chutes de l'avion ou bien dans un hôtel. Vous savez, ils ont aussi le côté pervers, ces gens-là. Ce que nous savons est qu'un enfant est venu sceller cette union qu'il prétendait cacher. Mais, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et la maman, et l'enfant, on a caché ces gens-là très loin, je dis très loin, pour que le palais royal ne le sache pas. Pas parce qu'ils ne sont pas des humains, mais pour la simple raison que c'est honteux. Dire que le prince de Monaco a amené une noire à Monaco, vu d'Afrique, les gens pensent que c'est de la blague ce que nous racontons. Le racisme est une réalité en Europe. C'est une vraie réalité. Je dis que c'est une réalité. Ou dire que le prince de Monaco a sorti sa kékette blanche tripotée une noire c'est plus qu'une honte. Vous m'excusez de parler terre à terre comme ça, mais il faut absolument que les Africains comprennent que c'est comme ça. que c'est comme ça. Donc, je ne vois pas comment on va nous laisser, surtout nous qui vivons dans la diaspora européenne, dans la diaspora en Occident, ramener nos femmes blanches dire que nous dirigeons les pays. Non, 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 non. Autant dire si tu maries une Française et que tu diriges le Togo, autant dire que c'est la France qui dirige le Togo. c'est aussi simple que ça, hein. Non, c'est aussi simple que ça. Moi, je vais même plus loin en disant que nous, qui avions étudié ici en Europe, qui avons vécu ici en Europe, il doit y avoir des postes régaliers qu'on ne devrait pas diriger au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et autres. Parce que c'est toujours prouvé qu'à la fin, nous sommes des traîtres. Parce que quand nous marions les femmes blanches, la capacité que ces femmes blanches nous changent est plus grande que la capacité que nous les changeons. C'est une triste réalité. Le blanc reste toujours le blanc. avec sa petite idée dans la tête qu'il est supérieure au noir. Donc, quand tu rencontres une jeune européenne, les moments où tu es fort au lit, mais elle est prête à tout pour toi. Mais plus le temps passe, plus les choses se désagrègent et plus elle revient à elle-même. c'est factuel. Il faut, je dis, il faut que les Africains le comprennent ainsi. C'est comme ça. Personne ne peut changer ça. donc, quand elle a des passerelles pour arriver avec toi au pouvoir, elle vient. Elle s'assied là-bas et elle transforme le pays en un trottoir. vous voyez la colonne blanche faire du côté d'Abidjan. Elle a siphonné le pays. Elle a pillé le pays à tel enseigne que moi, je me pose la question. Quand on dit Ivoirien, c'est vrai qu'Ivoirien ne voit rien. c'est pas du racisme. Les pays cherchent à se protéger et nous nous cherchons à amener les mercenaires au sommet de l'État. Non, sincèrement, il faut qu'on soit clair, il faut que la loi soit définie et proprement. Comment toi, tu peux amener une femme blanche au sommet de l'État quand tu as une colonie et tu es une colonie? C'est très grave. quand tu as une colonie, on fait les choses pour sortir de l'État de colonie que nous sommes. Et ce n'est pas avec les blanches là. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas du racisme. Parce que le sens contraire n'est pas possible. Si un blanc va en Afrique prendre une blanche et une noire et une noire personne ne va les lire. Non, 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 ça c'est tout. C'est d'abord perçu comme une humiliation crasse. C'est très grave. C'est très grave. Et RTL, il y a une chaîne, une grande chaîne vraiment qui a un auditoire très très grand ici a fait un test dans la ville de Hambourg, dans l'État de Hambourg, pardon. ils ont habillé un noir comme avec les traits de policiers. Comme s'il était policier, on l'a lâché dans la ville de Hambourg. Mais en moins d'une minute, mais la police était saturée de coups d'appel. Mais on a vu quelqu'un qui a volé une de vos tenues. Mais c'est impossible pratiquement. C'est pratiquement impossible. Combien d'années nous avions attendu en Allemagne ici pour voir les premiers noirs conduire les bus? Conduire un bus là. Combien d'années nous avions attendu? C'est quand l'économie a compagnie désagrégé, il ne sait plus quoi faire, ainsi de suite, ainsi de suite. On a vu les premiers noirs. C'est la première fois. Vous voyez? Donc, il y a des réalités aussi simples qu'on devra accepter. Ça, ça relève du domaine de l'élite d'un pays. C'est l'élite d'un pays qui doit écrire des choses comme ça. Et Léopold y en a qui vit avec des blanches. Il veut nous diriger. Vous voyez? Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. quand une personnalité noire se met à vouloir vous diriger flanquer d'une blanche, ça, il faut beaucoup se méfier. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se méfier. Parce qu'à la fin, ça n'apporte rien. D'ailleurs, si vous remarquez, quand une personnalité noire vit avec une blanche, à la fin, les blancs ne font plus trop, même si elle dit qu'elle est panafricaniste, elle est, je ne sais pas, nationaliste, les blancs ne lui gênent plus. On se dit que bon, si on veut le sauter de là, c'est rien. ça n'a même pas de sens. Tu vas être président russe et toi, tu es flanqué d'une Togolaise. Ou bien, tu es président italien, tu es flanqué d'une Béninoise. Tu es président français et tu es flanqué, je ne sais pas, d'une Gabonaise. Qui va accepter ça en Europe ici ? Nathalie Yamba a raison. Il ne faut pas jouer avec le feu. pas plus qu'hier, hier là, ou bien c'est aujourd'hui sur France 24. On a parlé d'Alberto Fuge mouru dans le temps. C'est maman qui est, c'est papa qui est japonais, maman péruvienne. Il a grimpé l'estrade et il est devenu président. Il a combattu le santé lumineux. Si vous vous rappelez du santé lumineux, l'équivalent des groupes terroristes dans le Pérou des années, je ne sais pas, 70 et autres. 80. Il est devenu président et après tout il est devenu un corrompu. Qu'on a voulu mettre la main sur lui-là. Il a fait la prison mais à peine il sortait de prison, les Japonais ont tout fait pour qu'il puisse fuir son pays et regagner son vrai pays. J'apprends par TV5 que sa fille qui vit au Pérou a repris le parti et est plus corrompu que son père. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Regardez la rapidité avec laquelle une femme blanche une fois arrivée au sommet de l'État à masse pour garder chez elle en Europe. J'ai vu Doumbia parader. Vous voyez les gens trop grands là. Ils ne sont pas intelligents. Vous le voyez grand, grand, fort, beau là. Fouillé dedans. Il n'est pas aussi... C'est-à-dire qu'il est grand mais la tête est petite, l'esprit est petit. C'est les muscles qui parlent. Tu le vois marcher comme Gargantua là. Oh! Les gars, il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut qu'on cultive le sens du racisme aussi. Tu vas aller en Chine avec une femme française que toi tu diriges la Chine. Parce que tu es Mao ou quoi? Tu es Deng Xiaoping? Qui va t'attaquer? Mais les gars vont te traquer. M. Noé parade et nous menace de courir blessure après nous avoir pillé bien sûr. L'exemple le plus emblématique c'est l'exemple de Dominique Ouattara. Elle le fait même sans vergogne. Sans vergogne. Elle est décomplexée dans le vol. Elle nous appelle même des petits nègres qui ne comprennent rien là. Vous voyez? Il faut une fois que l'élite africaine prenne ses responsabilités remettre ce débat là sur la place publique. Il ne faut pas faire les choses à moitié-moitié. tu veux diriger le Togola. Il faut être un Togolais bontain. Et moi je vais plus loin en disant que ceux qui ont fait l'Europe avec les femmes européennes là. Si dans ton CV il s'avère que tu as marié une femme européenne tu l'as laissée c'est bon. Si vous êtes encore ensemble là que les domaines régaliers là qu'on ne laisse pas on ne te laisse pas là-bas. Qu'on ne te laisse pas là-bas. D'abord les vailles viennent là pour l'Europe là. Ça coûte déjà cher à l'Europe et à l'Afrique. Quand tu marines une européenne là et tu es ministre je ne sais pas de l'économie là le fait qu'elle doit venir cinq fois chez elle là ça coûte déjà aux caisses de ton pays. Il faut refuser tout ça là. Et je vous ai donné l'exemple de mon ami Kerim Atia turc son petit frère voulait devenir policier mais ça ne marche pas ça ne passe pas. Son CV dit qu'il a marié une Allemande on ne dit pas qu'il voulait devenir président simple policier ça ne marche pas. Je tire ici chapeau à Nathalie Yamb Nathalie Yamb c'est le genre qui n'a pas le mensonge dans ses poches elle ne sait pas garder le mensonge elle dit tout vaut ce que tout le monde pense tout bas et n'a pas le courage de le dire je ne vois pas sincèrement comment on peut diriger un pays en n'étant pas d'abord naturel naturel il faut être naturel c'est quoi ces affaires c'est pas au sommet de l'état l'autre est blanc l'un est blanc l'autre est blanche c'est quoi cette affaire là et il n'y a pas de réciprocité c'est ça qui me fait moins mal il n'y a pas de réciprocité c'est la réciprocité il n'y a pas de problème quand la femme blanche est en train de piller l'Afrique une femme noire aussi est en train de piller l'Europe pour l'Afrique les blancs ils ne veulent même pas entendre ça ça fait honte et je vous donne l'exemple de Nicole Cosme par elle est d'Aneo je ne sais pas ou du Togo elle s'est fait grimper par le prince de Monaco Albert de Monaco mais elle doit être loin il ne faut pas qu'on sache que le prince a utilisé sa quéquette blanche sur une peau sale c'est-à-dire la peau noire c'est la triste réalité ça l'enfant on se cache ça loin toi il faut rester loin on va te donner tout ce qu'on veut mais n'emmène pas ton nez ici vous voulez que je parle on j'ai parlé et de manière crue c'est comme ça je parle vous m'aimez ou pas c'est ça bonne journée à toutes et à tous likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker de la petite cloche de la petite cloche de la petite cloche